Et ainsi, on va entamer le dernier point de ce chapitre, on va voir la composition en cascade. Alors, avant tout, la composition en cascade, c'est une technique de conception, c'est une technique de création des circuits. On va la définir. Alors, on va commencer par le premier point, c'est la modularité. La modularité est la manière de concevoir un circuit en le subdivisant en circuits plus petits. Le terme modularité est très connu généralement dans les domaines d'ingénierie, quel que soit le domaine d'ingénierie, que ce soit l'informatique, l'électronique, la mécanique. Alors, la modularité, c'est quoi ? C'est un principe dans lequel, si vous avez un système complexe à concevoir, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le diviser en petits partis. Vous allez concevoir les petits partis et les rassembler pour former le système complexe. C'est une notion qui est très connue. C'est une notion qui est très connue. Il y a beaucoup qui l'appellent la philosophie de diviser pour mieux réunir. Voilà, c'est ça la philosophie. C'est que si vous avez un grand problème, vous avez un système complexe à concevoir, vous allez le subdiviser. Vous allez attaquer les petits systèmes, vous allez les créer. Ce sera plus facile. Et après, vous allez tout rassembler. Ça, c'est le principe de la modularité. Et c'est la même chose dans le programme. Si, par exemple, vous avez un programme qui est grand, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le subdiviser en sous-programme. Voilà, ce sont les fonctions. Vous allez le subdiviser en fonctions. Vous allez écrire les fonctions. Et à la fin, vous allez faire le programme principal qui va faire appel à ces fonctions. Cette règle aussi s'applique au circuit. Quand bien à voir au circuit numérique en général, on a déjà parlé de ça au début. On avait parlé de ça, que les circuits à l'intérieur sont subdivisés en petits circuits. À l'intérieur du petit circuit, il y a encore des petits circuits, et ainsi de suite. C'est ça le principe de la modularité. Alors, la modularité, c'est un principe de conception. Et la modularité, cette notion, c'est, je vais lire, la composition en cascade est similaire à la modularité. Ils sont similaires. La modularité, la composition en cascade sont similaires. La condition pour la composition en cascade, voilà, à condition que les petits soient du même type que le plus grand. Ça veut dire qu'un grand circuit, on va le créer de petits circuits, mais les petits circuits sont du même type que le plus grand circuit. La meilleure façon de faire comprendre ça, c'est par un exemple. Si, par exemple, on voulait construire un multipixeur, mix 8-1, bien mix 8. Ensuite, mix 8-1, ça veut dire qu'il a 8 entrées et une sortie. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le créer à partir de mix 2-1. Ici, on vient de le créer à partir de petits circuits, de petites tailles, mais du même type. C'est du même circuit. C'est du même circuit. C'est juste que le plus petit, il n'a que 2 entrées, alors le plus grand a besoin de 8 entrées. Voilà, c'est ça le principe, ce qu'on appelle la composition en cascade. En anglais, ça s'appelle slice. Slice, ça veut dire découper en tranches. Écoutez, c'est découper en tranches. C'est les tranches. Le slice, c'est les tranches. C'est le même principe, c'est le même concept. En français, on va l'appeler la composition en cascade. En anglais, c'est le slice, ou bien le slicing. C'est applicable pour certains circuits, ce qui les rend très flexibles. Malheureusement, cette technique n'est pas applicable partout, malheureusement. Elle est applicable pour certains circuits, comme par exemple le multiplexeur. Le multiplexeur, on peut le créer de cette manière. On va juste avoir l'exemple en détail après. Il y a aussi addition, il y a quelques circuits qui peuvent adhérer à cette technique, mais pas tous. Elle n'est pas généralisable. Elle n'est pas généralisable. Voilà, globalement, ça, c'est le principe de la composition en cascade. Ça, c'est le principe de la composition en cascade. Alors, c'est quoi son avantage ? La composition en cascade, elle est très flexible, elle est très agréable. Comment ça, très flexible ? Ça veut dire, à partir du multiplexeur, par exemple, 2, 1, je peux facilement créer des multiplexeurs 4, 1, 8, 1, 16, 1, 32, 1. Ça devient très facile. Ça devient très facile. La composition, elle devient très facile. Voilà ce qu'on va voir après. On va voir un exemple sur ça. On va voir l'exemple 1 et on va construire un multiplexeur 4, 1 à partir du multiplexeur de 1. On va voir comment on va faire la composition en cascade pour la construction d'un multiplexeur mux 4 à partir du multiplexeur mux 2. Voilà. Le schéma de conception, ça va comme suite. Alors, on peut voir, ça, c'est le multiplexeur 4, 1. C'est le multiplexeur 4, 1 ou bien le multiplexeur 4. Le multiplexeur 4, 1, c'est le multiplexeur, c'est-à-dire que de grande taille. Il est construit à partir de 3 multiplexeurs de petite taille. Bien sûr, ils ont le même type. C'est le même type, le plus grand, c'est-à-dire multiplexeur. Et les plus petits, c'est-à-dire des multiplexeurs. Ici, bien sûr, le grand multiplexeur, il a 4 entrées, 1 sortie et 2 sélecteurs, 2 entrées de commande. Toujours en suivant la règle, de la puissance n, n, ça, c'est de la puissance n, et le nombre de sélecteurs, c'est n. Un multiplexeur 4 entrées, on connaît très bien comment ça fonctionne. Ça veut dire, si je mets 0 ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va entrer la valeur 0, il va brancher physiquement, il va créer un lien physiquement entre l'entrée 0 vers la sortie. Les autres, ils vont être bloqués ou bien, ils vont, on ne va pas les prendre en considération. La même chose, 0, 0 ici, on peut faire aussi la même chose pour les autres. 0, 1, 1, 0 et 1, 1. C'est exactement la même chose, ça veut dire, on a les 4 possibilités et on a les numéros des 4 entrées. Ici, il y a une remarque importante à signaler, c'est que si on suit l'ordre ici des entrées, il est inversé. Ça, c'est le premier bit et ça, c'est le deuxième bit. Ça veut dire, si j'écris par exemple ça, 0, 1, ça, réellement, c'est la valeur 10. C'est la valeur 10. Ça veut dire, ça représente 2. Ça représente, numériquement, ça représente 2. Ça veut dire, il va, le multiplicateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer la valeur de l'entrée 2. Il va passer la valeur de l'entrée 2 et bloquer les autres, et bloquer les autres. On connaît le multiplicateur, comment il fonctionne, on l'avait vu plusieurs fois. Le multiplicateur, ici, le schéma, ou bien la manière de construction des petits multiplicateurs, ils sont construits d'une façon pyramidale. Pyramidale, ça, par exemple, ça, c'est le sommet de la pyramide, c'est le premier niveau. Et ça, c'est, et les autres, c'est la base. Ça, ça représente la base, ou bien le deuxième niveau. Et ici, on a le premier niveau. Qu'est-ce qu'il va ? Dans ses entrées, il va recevoir la sortie des niveaux en bas, des deux niveaux en bas. Voilà. Ils sont organisés de cette manière. Ils sont organisés de cette manière. Une dernière chose à dire ici, malgré que, pour les petits multiplicateurs, malgré que ce n'est pas écrit, mais on sait que ça, c'est l'entrée 0, ça, c'est l'entrée 1, ça, c'est l'entrée 0, ça, c'est l'entrée 1, ça, c'est l'entrée 0, ça, c'est l'entrée 1. Voilà. Parce qu'il n'a que deux possibilités, 0, 1. Voilà. On va voir comment le comportement va se faire. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va étudier tous les cas. Ça veut dire les quatre entrées. Pour la première entrée, ça va être 0, 0. Si on donne ici 0, 0, on va propager le signal. 0, il va y arriver ici. Le même signal, il va continuer et arriver ici. C'est vrai que je ne l'ai pas dessiné, mais implicitement, ces deux multiplicateurs sur le même niveau reçoivent le même signal. Reçoivent le même signal. Si je mets, par exemple, ici 0, ça veut dire 0 sera à l'entrée de sélecteur des deux portes. Ici, 0, 0, il va se propager jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'on aura ? 0, 0, 0. Si le multiplicateur de petite taille reçoit dans ce sélecteur la valeur 0, ça veut dire qu'il va sélectionner son entrée 0 et la passer vers la sortie. De cette manière. Voilà. Ici, je viens de dessiner la liaison physique entre l'entrée et la sortie, ça veut dire ça. C'est comme s'il y avait un fil à l'intérieur physique qui va faire ça, qui va faire ça. La même chose ici, c'est l'entrée 0 vers la sortie. La même chose ici, de l'entrée 0 vers la sortie. Et là, c'est directement visible. Parmi les 4, la seule entrée qui arrive à passer tous les niveaux de l'entrée vers la sortie, c'est visible. C'est la première. C'est l'entrée 0. C'est la seule qu'il y a une connexion physique directe entre les entrées et la sortie. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut que lorsqu'on donne dans les sélecteurs, on donne la valeur 0, 0, ça veut dire la valeur numérique 0, ça veut dire on veut que l'entrée 0 passe vers l'extérieur. Passe vers l'extérieur. Alors, pour le combinaison 0, 0, cette conception fonctionne correctement. On va voir la deuxième. On va voir la porte 1. La porte 1. Alors, pour voir la porte 1, il faut donner la valeur 1 numérique. Pour l'écrire, il faut l'écrire 0, 1. Ça, c'est le deuxième bit, 0. Ça, c'est le premier bit, 0, 1. Malgré, c'est visiblement 10, mais réellement, c'est la valeur 0, 1. C'est la valeur 1. La même chose, ici, on a le sélecteur 1 ici. Dans le sélecteur ici, on a 1. Et ici, on a 0. Bien sûr, on va appliquer directement. Si c'est 1 ici, il va choisir la deuxième entrée. Ça veut dire qu'il va créer le lien à partir de la deuxième entrée. La même chose, ici, à partir de la deuxième entrée. Et ici, à partir 0, ça veut dire à partir de la première entrée. Et là encore, c'est visible. La seule entrée qui a un chemin direct des entrées vers la sortie, c'est E1. Et voici le chemin. On peut le voir. C'est un chemin direct des entrées vers la sortie. Les autres, ils sont à un certain niveau. Ils sont coupés. Voilà. Celle-là, elle est coupée ici. Celle-là, elle est coupée ici. Et celle-là, elle est coupée ici. Alors, la seule, c'est E1. C'est exactement ce qu'on veut. Ça veut dire, lorsqu'on donne la valeur numérique 1 dans les sélecteurs, c'est l'entrée E1 qui va passer. Qui va passer directement. Le lien qui va se créer à l'intérieur sera de E1 vers la sortie. La même chose, on continue. On va faire la valeur 2. La valeur 2, binairement, c'est 10. 10, ça veut dire que le premier bit, il va recevoir 0. Le deuxième bit, il va recevoir 1. Voilà, c'est comme ça. Dans les sélecteurs, on aura 0 ici. On aura 0 ici. On aura 1 ici. Si on a 0 ici, ça veut dire qu'on fait connexion avec la première entrée. La même chose ici, connexion avec la première entrée. Et la deuxième, on fait connexion avec la deuxième entrée. La deuxième entrée, ça veut dire l'entrée 1. Et voilà. Si on suit ici, il y a une connexion unique qui part de l'entrée jusqu'à la sortie. Et c'est E2. C'est exactement ce qu'on veut. On a donné la commande 2. C'est E2. C'est le lien entre l'entrée E2 et la sortie qui s'est formée. La dernière, c'est 3. 3, c'est la valeur 11. On l'écrit 11. On aura ici 1, ici 1, ici 1. Le 3 ici, ça implique que l'entrée, la deuxième entrée, elle est reliée. Ici, la même chose. Ici, la même chose. La même chose, visiblement, directement, on peut voir que la seule entrée qui va passer, c'est E3. Voilà. Le chemin qu'elle va prendre, c'est celui-ci. Voilà. C'est E3 qui va passer de l'entrée vers la sortie. Et voilà. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de faire la conception en cascade, la composition en cascade pour créer un multiplexeur 4, 1 à partir de multiplexeur 2, 1. Et c'est aussi valable pour les autres multiplexeurs. On peut facilement créer un multiplexeur, par exemple, 8, 1 à partir de multiplexeur 2, 1. C'est possible aussi de mélanger, de mélanger. En tout cas, les possibilités ici, c'est énorme. C'est pour ça que je vous ai parlé de flexibilité. Les possibilités sont énormes. Ça devient très facile de construire des multiplexeurs de cette manière. On va faire l'exemple 2. Et la même chose, on va essayer d'utiliser la puissance de la composition en cascade pour la création, cette fois-ci, d'un additionnaire 4 bits. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un additionnaire 4 bits en utilisant la composition en cascade. Alors, notre point de départ, ça sera l'addition manuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir comment l'addition est faite au silo, manuellement. On va faire l'exemple manuellement. En pratique, vous connaissez ça. Vous avez l'utilisant 1,5,1. On va le refaire. On va voir comment on fait l'addition binaire, bien sûr, entre deux valeurs. On va essayer d'analyser le processus manuel et on va le transcrire. On va créer un circuit qui va faire cette opération d'une façon automatique. C'est ça le principe. Et bien sûr, on va utiliser la technique, en même temps la technique de la composition en cascade. On va faire un exemple en faisant l'addition binaire sur 4 bits. On va prendre, par exemple, ces deux valeurs. On va prendre ces deux valeurs. Alors, réellement, ces deux valeurs, ça, c'est la valeur 3 et ça, c'est la valeur 3. Ces deux valeurs, c'est 3 plus 3. On va faire l'opération 3 plus 3. Normalement, on aura la valeur 6 ici. Normalement, on aura 6 après l'addition. On va voir. Alors, pour faire l'addition manuellement, c'est très simple. On va travailler colonne par colonne. On va commencer par la première colonne. C'est la colonne qui vient juste à droite. Bien sûr, ici, les bits sont découpés en colonnes. Il y a une raison. On va voir ça après. Alors, on va commencer l'addition par la première colonne. On a 1 plus 1. 1 plus 1, c'est la valeur 2. 2 en binaire, c'est 10. Je mets le 0 ici, le premier chiffre. Et le 1 ici, c'est une retenue. Normalement, la retenue, elle est passée comme ceci. Elle passe de cette manière. Ça veut dire qu'elle passe de la colonne 1 vers la colonne 2. Je passe la retenue vers la colonne suivante. Et la retenue était 1. La même chose, je fais la colonne 2. 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Le 3, en binaire, c'est 11. J'écris le 1. Et je passe la retenue vers la colonne suivante. C'est exactement comme l'addition décimale. Ça ressemble beaucoup à l'addition décimale. La troisième colonne, on a 1 plus 0 plus 0. Ici, on a 1. Il n'y a pas de retenue suivante. Et le dernier chiffre, c'est 0 plus 0. Ça donne 0. Voilà. Le résultat, c'est... Si on lit binairement, ça, c'est la valeur 6. Alors, l'addition a été faite correctement. A été faite correctement. Ça, c'est l'addition manuellement. Elle est faite mentalement ou bien manuellement au silo. Alors, on va essayer de s'inspirer de cette opération. Et on va créer un circuit qui va faire ça. Qui va faire l'addition sur 4 bits. En même temps, on doit utiliser la composition en cascade. Alors, l'astuce ici pour utiliser la composition en cascade, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un circuit qui va se charger de faire l'addition que sur une seule colonne. On va se concentrer sur un circuit qui va faire l'addition sur un seul bit. Ça veut dire une seule colonne. On va créer ce circuit. On va dire que c'est un circuit qui fait l'addition sur un seul bit. Et après, on va mettre en slice. On va faire la composition en cascade pour arranger 4 circuits de ce type pour créer un circuit qui fait l'addition sur 4 bits. Voilà, c'est le principe. Par exemple, je vais observer cette colonne. Je vais observer cette colonne. Et je vais créer... On va créer un circuit combinatoire qui va faire l'addition sur une seule colonne. Il va faire l'addition sur une seule colonne. Là, on va construire le circuit qui fait l'addition sur un seul bit. Et c'est un circuit combinatoire. Puisque c'est un circuit combinatoire, on va suivre la méthode à 5 étapes. On aura les 5 étapes pour construire ce circuit. Ça veut dire qu'on aura le schéma global, le table de vérité, les fonctions canoniques et disjonctives et le table de Carlou pour la réduction et le logigramme. On va commencer par la première étape. La première étape, c'est ce qu'on appelle le schéma global. Alors, pour faire le schéma global, on a besoin de compter le nombre d'entrées et le nombre de sorties de notre circuit. Bien sûr, on va se concentrer sur cette colonne. C'est juste un exemple. On va se concentrer sur cet exemple. Et on va se mémoriser comment on avait fait l'opération. Et à partir de ça, on va essayer d'analyser et connaître un circuit qui va faire la même chose. Combien aura-t-il d'entrées et de sorties ? Alors, juste pour rappel, lorsqu'on avait fait le calcul ici, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait pris ça, plus ça, plus ça. Ça, ça va représenter les entrées. C'était des informations qu'on a eues. On les avait lues. Voilà. Ça représente les entrées. D'accord ? Après cela, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait dit 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Ça veut dire qu'on vient de calculer. C'est égal à 3. Et quand on allait écrire la valeur 3 sous format 11, on va l'écrire comme valeur 11 en binaire. Là, l'écriture du résultat, c'est les sorties. On avait fait ça. On avait écrit, commencé par ça. Ça, c'était le premier chiffre. Et on avait porté la retenue suivante jusqu'ici. Ça veut dire qu'on avait pu produire deux chiffres. Le premier chiffre, ça, c'est le deuxième chiffre. Ça veut dire que notre circuit aurait besoin de deux sorties. C'est assez simple. Pour calculer, on avait besoin de trois valeurs. On avait besoin de la valeur, ça, on va dire, ça provient de la valeur A. C'est le deuxième chiffre de A. Et on avait aussi besoin du deuxième chiffre de B. Deuxième chiffre parce qu'il est dans la deuxième colonne. On avait aussi besoin de la retenue précédente. La retenue qui venait de la colonne précédente. La retenue précédente. Avec ces trois entrées, on peut calculer mentalement 1 plus 1 plus 1. Quelle que soit la combinaison, on va la calculer et on va produire mentalement le résultat. Ici, dans cet exemple, on a 1 plus 1 plus 1. C'est 3. 3, c'est écrit 11 en binaire. Lorsqu'on écrivait le résultat, ça veut dire qu'on produisait. On avait produit deux valeurs. Ça, c'est la valeur 1. Elle représente le deuxième chiffre de la variable S. S, ça veut dire sum. C'est la sortie ou bien sum. Ça, c'est le deuxième chiffre. C'était ici dans le sum. Et on avait, sans oublier ça, on avait écrit la retenue. On l'avait écrit. On l'avait passé vers la colonne suivante. On va l'appeler retenue suivante. R, S. Pour dire la retenue suivante. La retenue à faire passer vers la colonne suivante. Et voilà. C'est tout. Normalement, le schéma global est dessiné par un rectangle. Mais on avait déjà parlé de cette remarque. C'est de dire que les opérations arithmétiques sont schématisées par un trapezoïde, comme ceci. C'est un trapezoïde avec une encoche. Cette encoche, elle va le distinguer d'un multiplexeur. L'encoche, elle fait la séparation entre les deux entrées. Entre les deux entrées de notre opération d'addition, bien sûr ici. On ne va pas écrire at. On va écrire directement le signe de l'opération. Et on va vérifier nos entrées. Ça, c'est l'entrée A. Et réellement, c'est sur un bit. Ça représente ça. Ça représente le deuxième chiffre de la valeur A. Ça, c'est B. Et ça représente le deuxième chiffre de la valeur B. Ça représente ça. On a la retenue précédente. On avait besoin de trois entrées. Ça, c'est la retenue précédente. Ça, c'est la retenue précédente. Ça, c'est les trois entrées. Les trois entrées sont ici. Ils sont comme ça. Et les deux sorties, on avait ça. Ça, c'est le S. Ça représente le S. Ça veut dire le deuxième chiffre de la sortie S. De la sortie S. Et on a ça. Ça, c'est la retenue suivante. C'est ce qu'on avait appelé la retenue suivante. Et ça, ça représente les sorties de notre circuit. Une question légitime ici. Pourquoi cette entrée-là et cette sortie-ci, elles ont été dessinées verticalement ? Pourquoi ? Vous allez voir, ça va nous aider après pour le dessin global. On va créer un circuit sur quatre bits. Ça va beaucoup nous aider. D'accord ? On va les représenter de cette manière. Ça va nous aider après. Voilà. On vient de terminer le schéma global. L'étape suivante, c'est la table de vérité. Alors, on aura une table de vérité de cette forme. Ça veut dire qu'on a trois variables en entrée et deux en sortie. On a le A, le B, le RP, c'est la retenue précédente. Et en sortie, on a le S et la retenue suivante. Puisqu'on a trois entrées, ça veut dire qu'on a huit combinaisons différentes, huit combinaisons différentes. Et on va appliquer l'addition sur toutes les combinaisons possibles et voir le résultat et ainsi remplir au fur et à mesure la table de vérité. Par exemple, si on prenait une entrée au hasard, par exemple cette entrée, c'est 1, 0, 0. Là, pour trouver les sorties, les valeurs de sortie, c'est très simple. On imagine qu'on a ces valeurs dans notre colonne et on exécute l'opération. Supposons, par exemple, on a 1 dans le A, on a 0 dans le B, on a 0 dans le RP. Et là, on imagine qu'on a cette combinaison. Là, mentalement, on sait la calculer, on la calcule et on remplit la sortie de la table de vérité. Par exemple, ici, c'est 0 plus 1 plus 0, ça va donner un 1 comme résultat et la retenue suivante, ce sera 0. Voilà. La table sera remplie de ces deux valeurs, ça veut dire qu'ici, ce sera 1 pour la sortie, ce sera 0 pour la retenue suivante. Toute la table, on va la remplir de cette manière. Ça veut dire, pour chaque combinaison, on imagine qu'on est en train de faire le calcul de cette combinaison en question et on exécute. Voilà. Voilà. On va commencer avec la première. 0, 0, 0. Alors, on suppose qu'on a 0 plus 0 plus 0, ça donne 0. La retenue suivante, c'est 0. Ici, on a 0 plus 0 plus 1, ça donne 1. La retenue suivante, c'est 0. Ici, on a 0 plus 1 plus 0, ça veut dire que c'est 1. La retenue suivante, c'est 0. On a 0 plus 1 plus 1. Ici, c'est un peu différent. En principe, on aura 10, ça veut dire qu'on aura... Alors, on va l'appliquer juste pour s'assurer qu'on a bien compris. Voilà. On va l'appliquer rapidement. Alors, on a 0 dans A. On a 1 dans B. On a 1 dans la retenue précédente. On a 1... On va effacer le résultat. Alors, on a 1 plus 0 plus 1, ça c'est 10. On va écrire 0. 1. Voilà. Ici, ça sera 0, 1. Voilà, c'est 0. 1 est continu. 1 plus 0 plus 0, c'est 1, 0. On a 1 plus 0 plus 1, c'est 10. 0, 1. 1 plus 1 plus 0, c'est 10. Et 1 plus 1 plus 1, ça c'est le cas de l'exemple. C'est le cas de l'exemple, c'est 1 plus 1 plus... 1, on avait trouvé 11. On a trouvé 11. On avait dit que c'est 11. Et c'est tout. C'est très simple. La table de vérité, elle est reprise de cette manière. Après la table de vérité, c'est les formes canoniques disjonctives. Là, c'est automatique. On a fait ça plusieurs fois. On va les sortir directement. Les deux fonctions qu'on va calculer, c'est la fonction S. On va sortir la forme canonique de la fonction S et de la fonction RS. Deux sorties. Alors, on connaît la règle. On va commencer avec S. La règle, c'est qu'on doit chercher les 1. On doit commencer par chercher les 1. On a 4 1 pour la sortie S. Chacun va être représenté par un min-terme. Alors, je vais copier les min-termes au lieu de les écrire juste pour avancer rapidement. Voilà, on a le 1er. L'opération, bien sûr, c'est la forme canonique disjonctive. L'opération entre ces min-termes, c'est l'addition. Comme ceci. Voilà, on va commencer. On va commencer par le premier 1. Dans le premier 1, on doit chercher les variables qui contiennent des 0 et mettre bar sous ces variables. Sur ces variables. Voilà, ici on a A bar, B bar. Ici, c'est 0, 0. Pour le deuxième 1, on a 0 sur A et 0 sur RP. Alors, bar sur A, bar sur RP. Pour le troisième, on a deux 0. B et... B et RP. B et RP. Le dernier, on n'a pas de 0. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre de bar. La même chose pour le deuxième. Pour la deuxième sortie, c'est le RS. On doit toujours chercher les 1. On a 1, 2, 3, 4. On doit utiliser aussi 4 min-termes. Ils sont toujours séparés par l'opération plus. Et la même chose. On va voir le premier 1. Le premier 1, il a 0 sur A. Sur la variable A, on met barre sur A. Pour le deuxième 1, on a 1, 0, 1. Le 0 sur B. Alors, on a B bar. Pour le troisième 1, on a 1, 1, 0. Le 0 sur RP. Voilà, pour le troisième. Pour le dernier, c'est la même chose. Il n'y a pas de 0 ici. Il n'y a pas de 0 ici. Et voilà. Voici les formes canoniques de notre circuit. Après avoir terminé avec les fonctions canoniques, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la réduction. On va utiliser l'étape de Carnot pour réduire les deux fonctions. On va commencer avec la fonction RS. On va commencer tout d'abord avec RS. Après, on va voir le S. Alors, pour le RS, ça, c'est la table de vérité. Si on vérifie RS, on trouve qu'on a 1, 2, 3, 4. On va prendre les 4 1. On va essayer de remplir la table de Carnot pour la fonction RS. Bien sûr, ici, on a trois variables. La table de Carnot, elle va prendre cette configuration. Ça veut dire qu'on va subdiviser deux variables ici et une variable ici. Et on va faire les mêmes étapes qu'on avait fait plusieurs fois pour la table de Carnot. Là, on a fait la table de Carnot plusieurs fois. On va l'utiliser directement. Alors, on va commencer par le remplissage de la table de Carnot. La table de Carnot, on va la remplir à partir de cette colonne de la table de vérité. Alors, on doit chercher les 1 et on va remplir les 1. On va commencer. Ça, c'est le premier 1. Il représente cette entrée. On va lire A, B, C, 0, 1. R, P, C, 1. Alors, c'est 0, 1. C'est ça. Et c'est 1. Voilà. C'est ici. Je vais écrire le 1. Voilà. C'est ici. Le deuxième 1, c'est ici. Lorsqu'on le lit, c'est 10. 1. 10. Ça veut dire que c'est ici. Voilà. Le suivant, c'est 11, 0. Le suivant, c'est celui-ci. C'est 11, 0. 11, 0. C'est ici. On le met. Le dernier, c'est 11, 1. C'est ça. 11, 1. C'est ici. Et voilà. On a les 1. Le reste, c'est des points. C'est des 0. Ça, ici, c'est des 0. Alors, on va commencer à faire les ensembles. Alors, si on observe bien, on peut dire qu'on peut faire un ensemble de 2 ici. Pas plus. On va faire un ensemble de 2 ici aussi. Pas plus. On ne peut pas l'agrandir. Et on va faire un ensemble de 2 ici. Et pas plus. Voilà. On a 3 ensembles. Chaque ensemble, il va nous représenter un terme. On va les écrire. Voilà. Ça, pour le premier. Ça, pour le deuxième. Et ça, pour le troisième. Bien sûr, on va prendre les min-termes. Ça veut dire toutes les variables. Et on va éliminer au fur et à mesure. On va commencer avec cet ensemble. On va commencer tout d'abord par la projection sur les colonnes. Sur les colonnes. Si on projette sur les colonnes, on n'a pas de changement. On a une seule valeur. On n'a pas de changement dans les variables. Ni A, ni B vont disparaître. Leurs valeurs sont respectivement 1 et 1. Ça veut dire tous les deux. Ils n'ont pas de barre. Tous les deux, ils n'ont pas de barre. Voilà. Ça, c'est pour les deux premières variables. Maintenant, la projection sur les lignes. Ici, la variable RP, elle prend deux valeurs. Elle change. Elle est 0 et devient 1. Ça veut dire qu'on doit l'éliminer. Ça veut dire qu'on doit l'éliminer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le terme qu'on va extraire ici, c'est A fois B. C'est A fois B. On continue. On va voir le deuxième ensemble. Dans le deuxième ensemble, c'est la même chose. On va faire la projection de cet ensemble sur les colonnes. Et là, la projection, elle nous donne deux valeurs distinctes. Deux valeurs distinctes. Ici, si on observe bien, le A, il est 1, 1. Ça ne change pas. Le B, il est 1, 0. Le B, il va changer. Ça veut dire qu'on doit l'éliminer. Le A, il a la valeur 1. Ça veut dire qu'on ne met pas de barre sur le A. Voilà, on avait éliminé le B. La même chose, on continue. On va projeter cet ensemble. On est en train d'étudier cet ensemble. On va le projeter sur les lignes. Lorsqu'on le projette sur les lignes, la variable RP, elle a une seule valeur. Cette valeur, elle est à 1. Elle ne change pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barre ici. Voilà. Et le terme, le second terme qu'on obtient, c'est A fois RP. On continue. La dernière, c'est cet ensemble. On fait la même chose. On projette sur les colonnes. On a deux valeurs. Ces deux valeurs, la variable A, elle change. On doit l'éliminer. La variable B reste 1. Elle ne change pas. 1, ça veut dire qu'elle n'a pas de barre. Voilà, on élimine le A. La projection de cet ensemble sur les lignes, ça va me donner une seule valeur. La valeur RP ne change pas. Elle a la valeur 1. Ça veut dire que je ne mets pas de barre. Voilà. Le troisième terme, c'est B fois RP. Et voilà. Ça représente la forme réduite en utilisant la table de Carnot de la fonction RS, de la sortie RS ou bien de la fonction RS. Et cette fonction, elle va nous permettre de dessiner après le logique. On continue. On va voir la deuxième. La deuxième, c'est le S. C'est la sortie S. Dans la sortie S, on va faire exactement la même chose. Prendre S. On va chercher les 1. Le premier 1, c'est ici. Je vais le lire. C'est 001. C'est ici. 001. C'est ici. Et je vais l'écrire. Le deuxième 1, c'est ici. C'est 001. 001. 001. C'est ici. Voilà. On l'écrit. Le troisième 1, c'est ici. C'est 10. 00. C'est 10. 00. 10, c'est ici. 0, c'est ici. Ça veut dire qu'il est ici. Voilà. Le dernier 1, en principe, c'est celui-ci. Et c'est 1, 1, 1. C'est 1, 1, 1. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Ici, c'est 10. Et c'est tout. Je viens de remplir la table. Si on observe bien, elle a une forme différente. Sa forme, ça ressemble au damier. Damier, ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'ensemble plus qu'un. Et ça, c'est malheureux. Si, par exemple, vous avez une table de Carnot dans laquelle vous ne pouvez pas créer des ensembles supérieurs à 1, ça veut dire que vous n'allez pas réduire. Ça veut dire qu'on ne va pas réduire. Cette forme, cette table de Carnot, elle ne va pas nous permettre de réduire la fonction. Elle ne va pas nous permettre la réduction. Pourquoi ? Si on observe ça, on va voir qu'avec la projection, on trouve qu'il n'y a pas de variance. C'est exactement le même terme qu'on vient de... Par exemple, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Celui-ci, c'est ce terme. Et celui-ci, c'est ce terme. Ça veut dire qu'on ne va pas faire de réduction. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire de réduction en utilisant la table de Carnot. Heureusement, dans l'autre sens, on peut faire ce qu'on peut faire... On peut utiliser la réduction algébrique. On va utiliser la réduction algébrique. Pour rappel, la réduction algébrique, elle permet de faire un développement en utilisant les règles de l'algèbre de Boulle. On va utiliser les règles de l'algèbre de Boulle pour réduire. Alors, je vais faire un peu d'espace ici. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais... Ça, c'est la forme canonique qu'on avait trouvée dans l'étape 4. L'étape... Enfin, la forme canonique, ou bien la fonction canonique, je vais essayer d'utiliser les règles de l'algèbre de Boulle pour la réduire. Je vais essayer de manipuler les règles pour essayer de la réduire. Alors, si on observe bien, on va commencer par ça. Je vais essayer de faire des parenthèses, ici. Ici. Voilà. Jusque-là, je n'ai rien changé. En observant les parenthèses, on peut voir que, ici, par exemple, pour cette partie, on peut voir que on peut faire sortir le A bar ici comme facteur en commun. On peut faire ça. On peut le sortir comme facteur en commun. On va le faire. Ça devient A bar fois, parenthèse, on a ça. C'est P bar RP. P bar RP. Ou ça. ça, c'est BRP bar. B RP bar. Voilà. Je vais laisser un peu d'espace. Voilà. On continue. La même chose ici. Si on observe bien, on peut faire sortir le A comme facteur en commun entre ces deux termes. Entre ces deux termes. Ces deux mille termes. On va le faire. On va écrire A fois B barre ça. P barre RP barre plus ça qui est BRP. Et voilà. Ça, c'est la première étape. On a fait sortir des facteurs en commun. On continue. Juste une remarque, l'algèbre de boule, elle ressemble beaucoup à l'algèbre normal. Mais ce n'est pas l'algèbre normal. Il y a des règles qui sont différentes. On continue. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ici, on pourrait changer ça en utilisant les règles de l'algèbre de boule. Les règles qu'on va utiliser, je vais les écrire. Je vais les écrire. La première règle, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que x fois y barre plus x barre fois y est égale à x xor y. Ça, c'est la règle du xor. Ça, c'est la règle du xor. vous la connaissez très très bien. Il faut bien la maîtriser. Et on va l'utiliser ici. On va l'utiliser ici. Pourquoi ? Parce qu'on a b barre fois rp. Voilà, c'est ça. b barre fois rp plus b fois rp barre. c'est ça. En supposant y c'est b et x c'est rp. Voilà, on va l'appliquer. On va l'appliquer. Avant de continuer, je vais écrire la deuxième règle qu'on va utiliser. On va l'utiliser ici. La deuxième règle, on va l'utiliser ici. La deuxième règle, c'est ça. C'est x fois y plus x barre fois y barre est égale à x x nord y c'est la règle du gusnord. Le gusnord, c'est le nôtre gusor. C'est le nôtre gusor. Ça, c'est la formule du gusnord. Et ça ressemble exactement à ça. Ça ressemble exactement à ça. On va poser ça, c'est x barre y barre ce sera rp x barre ce sera b barre. Voilà, ici c'est x fois y ça va donner x x y ou bien b x rp Et en même temps, on continue. Le gusnord, c'est ça. Le gusnord, c'est le nôtre gusor. C'est x gusor y nôtre. Le tout nôtre. Voilà, c'est ça la règle du gusnord. On va l'encadrer. Ça, c'est la deuxième règle qu'on va utiliser. On va utiliser ces deux règles pour réduire. Alors, on va les faire. Alors, on avait dit, ça c'est le gusor. C'est égal à a barre a barre fois b xor rp. xor rp. Voilà. La deuxième, c'est a fois ça, c'est la formule du gusnord. C'est la formule du gusnord. Ça veut dire, c'est b gusnord rp. Et voilà. On vient de réduire encore plus la formule. Mais on ne va pas s'arrêter ici. On va encore continuer. On va changer ça. On va changer ça. Ça, c'est une gusnord. On va l'écrire not xor. On va l'écrire not xor. Ça veut dire, on va cette partie, on va la laisser comme elle est. B xor rp plus a fois ça, c'est xor. C'est b xor rp le tout barre. le tout barre. Le tout barre. Cette forme, elle va nous aider. Cette forme, elle va nous aider. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va supposer que x est égal à b xor rp On va poser ça. rp pardon, rp On va poser ça. x, c'est ça. x, c'est bxor rp On va le poser. On va poser ça. On va travailler avec ça. Alors, où est x ? x c'est ça et c'est ça. On va l'écrire. Voilà. Ça, c'est x ça, c'est x bar ça, c'est x bar Et ça cette formule on connaît déjà a bar fois x ou a fois x bar C'est quoi ? C'est la formule du znor C'est la formule pardon, c'est la formule du xor C'est la formule du xor C'est x fois y bar ou x bar fois y C'est la même chose. Voilà. C'est a bar fois x ou a fois x bar ça veut dire ça c'est quoi ? C'est a xor x C'est a xor x Je vais faire retourner la valeur de x la valeur initiale de x c'est ça ça veut dire c'est a xor b xor rp xor rp Et voilà. Et voilà. On vient de ça c'est xor c'est un xor Et on vient de réduire algébriquement en utilisant les règles de l'algèbre de boone on vient de réduire la fonction on vient de réduire la fonction bien sûr le résultat ici je vais le copier voilà il sera ici on va l'encadrer ça c'est la formule qui va nous aider à dessiner le logigramme après pour ce circuit pour ce circuit on a terminé la réduction on a terminé la quatrième étape on passe à l'étape suivante la dernière étape la cinquième étape c'est le logigramme on va dessiner le circuit le logigramme alors le circuit il sera dessiné ici voici les trois entrées rp a b ils sont représentés par le carré et on a les deux sorties s et r normalement ça c'est rs et rs on a notre nos deux sorties bien sûr pour dessiner on doit s'appuyer sur les formules qu'on avait obtenues après réduction ces deux là alors on va commencer on va commencer avec le s alors le s c'est ça c'est a xor b xor rp normalement on doit utiliser deux portes xor mais pour plus de réduction on va utiliser une seule porte xor avec un fan qui est égale à 3 celle-ci c'est une xor qui a trois entrées ça veut dire c'est un fan in de 3 et elle va nous permettre de faire le xor entre ces trois variables alors on a le rp on va le descendre voilà on va prendre le a on va le ramener vers le xor on a besoin du rp aussi voilà et on a besoin du b voilà on va faire la même chose le b on va faire le nœud et on va ramener le b ici voilà on a le a xor b xor rp voilà et on vient de terminer la fonction s la fonction suivante rs celle-là alors c'est b et rp ou a rp ou ab normalement on aurait besoin de trois portes end on va utiliser trois portes end on va commencer avec les end on commence toujours avec les end avec les portes les plus prioritaires ici c'est les end on aurait besoin de trois portes end on va copier cette porte on va l'utiliser voilà on va utiliser trois et on va commencer par par exemple on va commencer par la première la première c'est b rp voilà on va supposer ça c'est b rp le b il est ici et le rp il est ici voilà on vient de la terminer la suivante c'est a rp le rp il est ici il nous reste le a le a on pourra le ramener ici comme ça la dernière c'est ab voilà c'est ab celle-là c'est ab le a on va ramener a à partir de ce signal et le b on va le ramener comme ceci et voilà on a terminé on va juste et voilà on vient de terminer les portes end on continue bien sûr il nous reste les or normalement on aurait besoin de deux or mais heureusement on dispose d'une porte avec trois entrées avec un fan in de trois elle va réduire le circuit on aurait à utiliser une porte au lieu de deux voilà comme ça on aura le or entre ces trois termes end et voilà là on a terminé définitivement le circuit ce circuit qu'est-ce qu'il fait juste pour rappel qu'est-ce qu'il fait il fait l'addition sur une seule colonne lors du calcul de l'addition il fait l'addition sur une seule colonne réellement ce circuit est très connu dans le domaine on appelle ça un full adder on l'appelle en anglais un full adder en français c'est un additionneur complet vous pouvez chercher sur internet et vous allez voir que c'est un c'est un circuit très très utilisé c'est un circuit très très utilisé voilà on vient de le terminer l'étape suivante et c'est l'étape la plus importante c'est de formuler c'est de créer c'est de faire la composition en cascade pour créer un additionneur sur 4 bits alors comment on va faire normalement on aurait besoin de 4 full adder on a 4 colonnes on a besoin de 4 fois ce circuit on va l'utiliser en 4 fois comment on va l'utiliser on va l'utiliser comme ce circuit on va l'utiliser comme ceci voilà on a 4 full adder additionneur complet et chacun va être responsable d'une seule colonne qu'est-ce que ça veut dire cette colonne sera calculée par cet additionneur alors je vais un peu arranger les choses cette colonne elle sera calculée par cet additionneur celle-ci par celui-ci celle-ci par celui-ci et la dernière par celui-ci alors comment ils sont organisés c'est très simple c'est que pour chaque additionneur complet ici il a deux entrées il a le A et le B la même chose ici A B A B A B la seule remarque importante à dire ici c'est que ici le A ça représente le A 0 ça veut dire le premier bit c'est ça ça représente ça et ici c'est B 0 ça veut dire c'est ça ça c'est le B 0 ça c'est le A 1 c'est ça ça c'est le B 1 c'est ça et ainsi de suite ça c'est le B 2 pardon c'est le A 2 celui-ci ça c'est le B 2 ça c'est le A 3 et ça c'est le B 3 et voilà et voilà ils sont organisés de cette manière bien sûr pour que ça fonctionne correctement il faut bien suivre ici on a une entrée sur 4 bits on peut le voir c'est un bus sur 4 bits ici c'est B sur 4 bus et on a une remarque très importante ici si on suit par exemple le bus ça c'est le A c'est le même bus c'est ici il est ici mais il y a un symbole qui est ici c'est important c'est ça le symbole si ce sont des triangles ils sont pas si visibles mais ils sont comme ça ils sont comme ça alors ce triangle qu'est-ce qu'il représente ça signifie qu'on a un bus qui contient plusieurs fils et on a choisi l'un des fils pour le faire sortir de cette manière par exemple ce bus il contient 4 bits voilà il y a un fil qu'on vient de le faire sortir voilà ça c'est schématisé par ça c'est schématisé par un triangle c'est schématisé par un triangle qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que ici on avait pris le premier bit sur ce triangle on avait pris le premier bit sur ce triangle on avait pris le deuxième bit de A et sur ce triangle on avait pris le troisième et le quatrième voilà la même chose pour les B la même chose pour même chose pour les B voilà ça c'est concernant les triangles la signification du triangle sur un bus sur un bus ça veut dire qu'on extrait un sub-fil parmi plusieurs parmi plusieurs ça c'est la signification l'autre information complémentaire c'est les sorties c'est la même chose ici c'est la même chose ça veut dire c'est l'inverse on a un fil on va l'insérer on va le connecter à l'un des quatre fils on va le connecter à l'un des quatre fils c'est représenté aussi par un triangle comme ça ça c'est le bus et ça c'est un fil normal voilà c'est ici ici c'est aussi visible c'est compréhensible c'est qu'on a la sortie qui contient quatre valeurs c'est celle-là elle contient quatre valeurs on doit l'écrire sur quatre bits ici on prend s0 ici on prend s1 ici on prend s2 ici on prend s3 voilà on continue et maintenant pour que ça fonctionne correctement on doit suivre les retenues si on observe par exemple la première colonne la première colonne sa sortie ça c'est sa sortie normale ça c'est sa sortie s mais ça c'est la retenue je vais l'écrire correctement ça c'est la retenue suivante sa retenue suivante sa retenue suivante elle va où ? elle va directement vers la retenue précédente de la colonne suivante voilà elle est ici on a dessiné on a dessiné ici voilà c'est cette flèche c'est cette flèche cette flèche elle est représentée par cette flèche voilà la même chose la deuxième colonne sa retenue suivante elle sera envoyée vers la colonne suivante ça veut dire c'est cette flèche cette flèche elle est représentée par cette flèche et ainsi de suite ça fonctionne de cette manière ça c'est le principe de la composition en cascade voilà on a plusieurs additionneurs de petite taille on peut les former on va les former on va les on va les rassembler pour créer un additionneur ça c'est l'additionneur sur 4 bits il va faire l'addition sur 4 bits voilà ça c'est exactement le principe de la composition en cascade une dernière remarque c'est que ici ça c'est la retenue précédente de la première colonne du bit 0 ici elle doit contenir la valeur 0 c'est normal c'est logique elle ne doit pas rester flottante elle doit contenir la valeur 0 parce qu'il n'y a pas de colonne précédente c'est sûr on va commencer avec 0 et là cette sortie on va l'appeler le cinquième bit c'est normalement c'est le c'est ça normalement c'est ça c'est la retenue suivante de la quatrième colonne elle va vers la cinquième colonne puisque la cinquième colonne elle est vide sa valeur elle va descendre directement ici elle va descendre directement après on va revenir sur ça après on va faire un exemple on va voir c'est quoi le cinquième bit mais pour l'instant qu'est-ce qu'on va faire on va appliquer notre exemple on va appliquer l'exemple cet exemple on va voir est-ce que cette additionnaire fonctionne correctement ou pas alors qu'est-ce qu'on a ici on a le a elle contient la valeur 3 on va l'écrire ici 0 0 1 1 le b elle contient la valeur 3 aussi on va l'écrire 0 0 1 1 bien sûr ce 1 ça représente le premier bit normalement il doit arriver ici ça le deuxième 1 normalement il doit arriver ici deuxième colonne 0 normalement il doit arriver ici le quatrième bit du 0 normalement il doit arriver ici la même chose ici ça pour le b le premier 1 normalement il est ici le deuxième 1 normalement il est ici le troisième chiffre qui est le 0 normalement il est ici le quatrième chiffre normalement il est ici on avait dit que la retenue précédente de la première colonne ça doit être à 0 il n'y a pas de colonne précédente ça va commencer avec 0 ça veut dire on peut écrire 0 ici c'est impossible que ça soit 1 c'est impossible on peut commencer l'exécution alors ici qu'est-ce qu'on a on a 0 plus 1 plus 1 on avait fait ça sur l'étape de vérité si on avait un full other si on avait la possibilité 0 plus 1 plus 1 en c on aura la valeur 10 ça veut dire on aura 0 ici et on aura 1 dans la valeur suivante et si on suit l'exécution manuelle c'est exactement ce qu'on avait fait manuellement on avait fait 1 plus 1 implicitement ici c'était 0 alors ça donnait 0 et la retenue suivante c'était 1 voilà ça donnait 0 et la retenue suivante c'était 1 voilà ça veut dire que jusque là notre circuit fonctionne correctement on continue là ça représente la deuxième colonne la deuxième colonne elle a 1 dans la retenue ce 1 c'est ça dans la colonne précédente dans la retenue précédente on a 1 ici on a 1 ici c'est 2 1 c'est ça c'est ce 1 et ce 1 sur la table de vérité du full other on avait 1 plus 1 plus 1 ça doit donner la valeur 11 ça veut dire 1 ici et 1 dans la retenue suivante ça veut dire 1 c'est ça et la retenue suivante ce 1 c'est ça c'est ça voilà ça veut dire on voit que le circuit il suit exactement l'exécution manuelle qu'on avait faite on continue ça ça va représenter la troisième colonne la troisième colonne on a 1 plus 0 plus 0 c'est exactement ça on a 1 dans la retenue précédente on a 0 ici on a 0 ici sur la table de vérité du full other on a 1 plus 0 plus 0 ça va donner 1 ici et 0 ici c'est exactement ça c'est 1 ici et 0 pour la retenue suivante on continue la dernière on aura 0 plus 0 plus 0 ça va donner 0 ici et 0 ici et voilà le résultat on va l'écrire c'est 0 à 1 0 c'est 0 1 1 0 et ça concorde exactement avec la sortie qu'on avait calculée ça concorde exactement avec la sortie qu'on avait calculée c'est ça ce qu'on veut on a réussi à construire un additionneur à partir un additionneur sur 4 bits à partir d'additionneurs sur 1 bit les additionneurs c'est les additionneurs sur 1 bit on les appelle full other on les appelle full other voilà ici j'ai juste envie de faire l'exemple pour le 5ème bit on doit faire l'exemple pour le 5ème bit pour voir comment un 5ème bit comment un 5ème bit fonctionne alors l'exemple ici on va faire ça on va effacer supposons par exemple on a cette valeur ça c'est la valeur 1000 en binaire ça veut dire c'est la valeur 8 ça représente la valeur 8 ça c'est c'est 8 en binaire on va faire ça on va faire 8 plus 8 on va faire 8 plus 8 c'est un exemple simple là on aura 0 plus 0 c'est 0 0 plus 0 il n'y a pas de retenue 0 plus 0 c'est 0 0 plus 0 c'est 0 et ici on a 1 plus 1 là il n'est retenu on aura 0 et la retenue suivante ça sera 1 je vais effacer ça je vais effacer ça la retenue suivante c'est ça elle est ici c'est 1 et ce 1 il est ici ça représente cette sortie ça représente la sortie du retenue suivante normalement pourquoi on l'appelle le 5ème bit parce que le 5ème bit ici c'est 0 0 par défaut il n'y a pas de colonne ici ça sera 1 plus 0 plus 0 ça sera ici 1 si on lit ici si on lit la valeur sur 5 bits la valeur elle est correcte ça ça représente la valeur 16 10 000 en binaire ça représente la valeur 16 et ça c'est le 5ème bit c'est pour ça parfois la retenue suivante on appelle le 5ème bit on appelle le 5ème bit qu'est-ce qu'elle permet de faire pourquoi on utilise cette sortie parce que parfois elle peut être utile qu'est-ce qu'elle permet de faire toujours en suivant la flexibilité de la composition en cascade qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait prendre 2 additionnaires sur 4 bits on va prendre 2 et on va les mettre en cascade ça veut dire ça c'est le premier sur 4 bits sa sortie suivante sa retenue suivante je vais la passer vers le deuxième circuit 4 bits je vais la passer ici sur le deuxième et ainsi j'aurai 2 additionnaires sur 4 bits qui sont rattachés l'un après l'autre toujours par la retenue suivante et la retenue précédente et ils vont former un additionneur sur 8 bits voilà c'est ça le principe ça veut dire voilà juste je vais schématiser ça rapidement supposons ça c'est un additionneur sur 4 bits et sur 4 bits il a la retenue précédente ici est égale à 0 et je vais prendre un deuxième ça sur 4 bits voilà ça ça représente ça ça représente ça je vais le rattacher à un deuxième aussi sur 4 bits qu'est-ce qu'on aurait obtenu ça c'est aussi c'est sur 4 bits c'est identique la condition c'est que la retenue suivante du premier va entrer dans la retenue précédente du deuxième qu'est-ce qu'on aurait créé on vient de créer un additionneur sur 8 bits ça c'est sur 8 bits voilà c'est ça l'intérêt de cette sortie c'est ça l'intérêt de cette sortie ça veut dire on peut les combiner on peut créer 8 on peut combiner aussi 8 avec 8 pour créer 16 on peut combiner 16 avec 16 pour créer 32 il y a il y a beaucoup de flexibilité avec cette technique il y a beaucoup de flexibilité avec la technique de la composition en cascade une autre chose à dire ici concernant les additionneurs il faut savoir que dans le domaine du hardware il y a différents types d'additionneurs il y a plusieurs types il y a plusieurs variantes par exemple dans notre cours on avait déjà vu deux il y a sept variantes qui utilisent les full adder qui est beaucoup plus flexible et on avait en principe fait une en TD on avait créé un additionneur sur deux bits deux plus deux en tout cas l'additionneur il est sur deux bits et on avait créé à base de la méthode à cinq étapes et cette conception elle est simple mais elle n'était pas flexible comme celle-là et ce sont deux additionneurs ils font le même travail mais ils sont différents dans leur conception ils sont différents dans leur conception il y a d'autres additionneurs il y a d'autres types il y a beaucoup de types d'additionneurs voilà j'aimerais aussi parler d'un dernier point concernant l'additionneur j'aimerais parler de l'utilisation du complément A2 le C2 le complément A2 comme vous savez c'est le format le plus utilisé dans le PC actuel pourquoi ? pour deux avantages il y a deux avantages le premier c'est ici le premier c'est dans l'additionneur le premier c'est que l'additionneur qui fait l'addition sur le complément A2 c'est le même additionneur sans faire aucun changement qui fait l'addition sur valeur absolue sur les valeurs non signées ou bien valeur absolue les valeurs non signées alors pour comprendre ça je vais faire un exemple supposons par exemple je vais faire l'exemple manuellement on sait que l'opération manuellement elle est faite automatiquement par le circuit alors je vais le faire manuellement et c'est la même chose pour le c'est le même résultat fait automatique alors je vais faire cette opération je vais additionner ça je vais additionner ça ça en binaire c'est 1111 plus 10 alors comment on va dire ça je vais dire ça c'est la valeur 15 et ça c'est la valeur 2 comment je les ai interprétées je les ai interprétées comme valeur absolue positive absolue ou comme valeur non signée les valeurs non signées sont interprétées de cette manière ça veut dire ça c'est 15 plus 10 on va faire le calcul 1 plus 0 ça fait 1 ici c'est 10 on retient 1 ici c'est 10 on retient 1 ici c'est 10 on retient 1 voilà et on descend ici le cinquième bit si on lit sur 5 bits ça c'est normalement c'est la valeur 16 plus 1 c'est la valeur 17 est-ce que le calcul est correct ? on avait mis 15 plus 2 c'est 17 le calcul il est correct ici on a interprété les valeurs comme des valeurs absolues positives non signées la même écriture je vais supposer que ça c'est le complément à 2 je vais supposer ça c'est le complément à 2 les deux les deux valeurs sont écrites en complément à 2 on va essayer de les lire alors le résultat sera le même je ne vais pas changer mais si on les interprète ça, ça ne sera pas 15 sur 4 bits ça c'est le bit du signe le dernier bit c'est le bit du signe et ça après si vous connaissez ça si vous avez une valeur en complément à 2 qui ne contient que des 1 ça représente normalement le moins 1 ça c'est le moins 1 ça c'est le moins 1 ça c'est une valeur positive c'est la valeur 2 puisque son bit du signe est égal à 0 c'est une valeur positive ça veut dire c'est le plus 2 si je mets moins 1 plus 2 le résultat c'est c'est plus 1 et il est correct il reste correct on ne va pas interpréter le 5ème bit ici mais sur 4 bits le résultat est correct qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi la conclusion ici c'est qu'un additionneur il peut faire les deux représentations valeur absolue valeur absolue c'est la valeur de l'entier valeur absolue c'est la valeur positive ou bien complément à 2 ça c'est un avantage pour le complément à 2 c'est que c'est le même circuit il fait les deux représentations en même temps il fait les deux représentations en même temps et ce n'est pas valide pour les autres pour le C1 par exemple ou bien Cine Valorassoni SVA ça ne marche pas ça ne marche pas pour ces représentations ça ne marche que pour le C1 ça ne marche que pour le C1 ça c'est le premier avantage le deuxième avantage c'est que l'addition et l'additionneur et le soustracteur peuvent être créés en un seul circuit pour le C2 pour le complément à 2 l'additionneur peut en même temps faire la soustraction très facilement sans créer un circuit spécial pour la soustraction et vous allez voir ça en TD vous allez voir ça en TD ça c'est deux remarques concernant les avantages du complément à 2 on va voir un dernier exemple l'exemple 3 dans l'exemple 3 on va voir ce qu'on appelle un demi-additionneur on avait vu l'additionneur complet maintenant on va voir le demi-additionneur on oublie on appelle ça half-adder alors le demi-additionneur pour le comprendre on va voir son schéma global le schéma global c'est assez simple le demi-additionneur il ne contient que deux entrées l'entrée A et l'entrée B une seule sortie et la retenue suivante ça veut dire que la différence entre le full-adder et le half-adder c'est que le half-adder n'a pas de retenue précédente et vous allez voir enlever la retenue précédente ça va simplifier énormément la conception de ce genre de circuit ici ce circuit qu'est-ce qu'il va faire il va faire l'addition que sur deux bits que sur deux bits il n'a pas de retenue précédente comme le half-adder sa seule opération c'est de faire l'addition sur deux bits c'est semblable à la première colonne par exemple de l'additionneur sur quatre bits la première colonne n'avait pas de retenue précédente c'est la même chose ici là le demi-additionneur n'a pas de retenue précédente on va voir comment on va l'utiliser après mais pour l'instant c'est ça le concept de son fonctionnement c'est ça c'est ça sa table de vérité elle est très simple il n'a que deux entrées on va faire l'addition sur deux bits alors la première entrée c'est 0 plus 0 le résultat c'est 0 et la retenue suivante c'est 0 0 plus 1 c'est 1 et la retenue suivante c'est 0 1 plus 0 la somme c'est 1 et la retenue suivante c'est 0 1 plus 1 ici on aura la somme c'est 0 et la retenue c'est 1 la retenue c'est 1 c'est assez simple le développement on continue la méthode à 5 étapes on va essayer de rapidement faire la méthode à 5 étapes et construire ce circuit les fonctions canoniques disjonctives on va voir la colonne S la colonne S elle contient deux 1 la première entrée de 1 c'est A bar B voilà on vient de l'écrire c'est A bar B c'est A bar B c'est ici et le deuxième 1 c'est A B bar c'est A B bar voilà c'est ici c'est A B bar voilà ça c'est la sortie S pour la sortie R elle ne contient qu'un seul 1 c'est A B et c'est directement A B il n'y a pas de bar c'est A B voilà ici les deux fonctions canoniques on vient de les faire sortir directement parce que le circuit il est très simple la minimisation on ne va pas utiliser les tables de canon pour minimiser ici c'est un circuit assez simple on va utiliser la réduction algébrique on va utiliser quelques règles qui sont assez simples pour réduire le circuit on va commencer avec le S le S c'est A bar fois B plus A fois B bar on connait très très bien cette formule on a déjà fait c'est une formule très célèbre dans l'algèbre de roule et c'est la formule du XOR ça c'est la fonction du XOR ça veut dire le S c'est A XOR B le S c'est A XOR B pour la deuxième A fois B là on ne peut pas minimiser plus A fois B c'est impossible de trouver une minimisation plus que ça plus que ça voilà on vient de terminer la minimisation la dernière étape c'est le logigramme le logigramme est très simple pourquoi ? parce que S c'est quoi ? c'est A XOR B voilà on a besoin d'une seule porte XOR entre A et B et le RS RS aussi c'est très simple c'est une porte entre A et B c'est A et B c'est A et B et voilà ça c'est l'avantage d'un demi-additionneur c'est que il est très simple il se compose de deux portes par contre en comparaison avec le Full Other par exemple l'additionneur complet l'additionneur complet se comportait de cinq portes là le demi-additionneur il se comporte de deux portes alors comment le demi-additionneur est utilisé ? c'est quoi son intérêt ? réellement le demi-additionneur il est utilisé pour construire un additionneur complet il faut deux demi-additionneurs pour construire un additionneur complet d'où le nom c'est pour ça qu'on appelle demi-additionneur parce qu'il en faut deux on utilise deux pour construire un additionneur complet on peut voir ça sur le schéma ça ce schéma ça le ça c'est un additionneur complet à l'intérieur on trouve on utilise la composition cascade et on utilise deux demi-additionneurs pour construire un additionneur complet ici l'astuce est simple il faut se rappeler qu'un additionneur complet il avait trois entrées ça veut dire il avait deux opérations de plus l'opération entre A et B si on voulait faire la même chose on va faire l'addition entre A et B le résultat entre A et B on additionne avec la retenue précédente ça c'est pour le full ADA et c'est exactement ce que fait le demi-additionneur il y a un demi-additionneur celui-ci il fait l'addition entre A et B le résultat voilà le résultat il va lui faire l'addition avec la retenue précédente et on aura le résultat final on aura le résultat final ça veut dire on a trois variables pour les additionner on va additionner les deux premiers A et B et le résultat on va l'additionner avec la retenue précédente ou bien la troisième variable la troisième variable la retenue suivante c'est une porte-haut c'est une porte-haut c'est l'une logiquement c'est l'un des demi-additionneurs qui a une retenue ça veut dire que tout le full ADA il a une retenue et voilà le demi-additionneur aussi on peut prendre que des demi-additionneurs les combiner et créer des additionneurs sur plusieurs bits sur 4 bits sur 5 bits sur N bits c'est variable en tout cas ils sont utilisés aussi pour construire des additionneurs sur plusieurs bits voilà ça c'est le demi-additionneur et on termine sur la dernière chose le dernier point on va voir quelques références de portes XOR et de XNOR on avait beaucoup utilisé ces portes pour l'additionneur on les avait utilisées pour le full ADA et pour le half ADA alors il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de références par exemple le XOR il y a une seule puce c'est le 74-86 le 74-86 c'est un circuit qui contient 4 XOR à l'intérieur pour le XNOR aussi il y a une seule référence c'est le 74-266 il contient aussi à l'intérieur 4 XNOR 4 XNOR à l'intérieur et voilà avec ça on termine le chapitre 1 des circuits combinatoires et on va entamer après le chapitre 2 qui est celui des circuits séquentiels à l'intérieur et on va à l'intérieur C'est parti !